C'était sans nul doute l'écrivain le plus lu et le plus populaire de Côte d'Ivoire. Les quelques 90 nouvelles publiées par l'homme font de lui l'un des auteurs africains les plus féconds à ce jour. Ce tome, c'est Isaïe Bitton-Koulibaly, l'homme à la plume d'or. Ses livres étaient un miroir de la société ivoirienne et africaine. Auteur de plusieurs best-sellers, Isaïe Bitton-Koulibaly est un l'un des auteurs africains les plus appréciés ces dix dernières années. Son désir d'être écrivain naît alors qu'il n'a que neuf ans, à la lecture du Petit Chose et de Jack, d'Alphonse Dodé, puis Poukine, auquel il dit de voir les principes clés de son esthétique. Depuis toute petite, on connaissait Bitton, on lisait ses œuvres et on l'admirait de loin. Mais j'ai eu l'occasion de côtoyer l'homme quand j'ai commencé à travailler à Go Magazine en 2004, puisqu'il était ami à mon patron. Donc j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises, et même qu'il faisait des commentaires à chaque fois que j'écrivais une nouvelle dans le magazine. Donc je le connais, je le connais bien. Bitton a écrit beaucoup d'ouvrages. Je crois que, si je ne me trompe pas, il en a écrit 27. Et tous ces ouvrages-là étaient considérés chez nous comme des best-sellers. Partout en Côte d'Ivoire et même ailleurs de la Côte d'Ivoire, on avait des gens qui me demandaient à aller lire. Bitton était considéré comme un vivier intéressable. Il était considéré pendant de longues années comme l'auteur le plus vendu. Diplômé de l'école de rédaction de Paris, l'auteur a touché à la littérature enfantine, à la nouvelle, au roman et à la chronique. Son œuvre, « Ah les femmes », publiée en 1987, est un véritable succès. D'ailleurs, Bitton Koulibaly n'hésite pas à sortir « Ah les hommes », 4 ans plus tard. Ce qui a fait connaître Bitton, c'est « Ah les femmes », ensuite « Ah les hommes ». Mais au-delà, il y a la légende de Sadio, que nous avons lue en 6e au programme scolaire. Déjà avec ça, et après on a eu l'immeuble des célibataires, il y a un autre qui a eu beaucoup de succès là. La bête noire, mais il y en a tellement. Son succès, Bitton le doigt en partie à la thématique de ses œuvres. Toutes décrivent les états d'âme, tribulations et drames de la femme ivoirienne. Aimer une femme stimule le cerveau et l'imagination, disait-il. Alors, c'est son inspiration. Les femmes, c'était sa muse et c'est normal. C'est un artiste et un artiste est guidé par son instinct. Et donc, lui, c'est ce qui le motivait, c'est ce qui l'inspirait. Et je pense que chaque artiste a ce truc-là, si je peux dire ainsi. Il y a forcément quelque chose qui nous parle et qui nous fait réagir. Et moi, par exemple, j'aime bien le vécu, les histoires vécues. J'aime me baser sur des faits réels que je romance. Et donc, Bitton, c'était les femmes. Et ça marchait bien parce que les femmes se retrouvaient en lui, en voyant à lui un avocat. Et ça a fait son succès. En janvier 2005, Isaïe Bitton-Coulibaly lance sa propre maison d'édition, cours à livres, et a racheté les droits de ses livres à succès. Ses livres connaissaient un franc succès dans plusieurs maisons d'édition. Auréolé de plusieurs récompenses et distinctions, Isaïe Bitton-Coulibaly s'est vue décerner en 2005 le grand prix ivoirien des lettres, pour puissance des lettres. Trois ans plus tard, son roman, et pourtant, elle pleurait, lui a valu le prix Iombo-Oélogum, au Mali. Isaïe Bitton-Coulibaly, l'un des plus grands écrivains contemporains, juissait depuis le 13 janvier 2005 une retraite active sans jamais jeter l'encre. Mais hélas, le temps s'est définitivement arrêté sur le défenseur des femmes. L'écrivain n'a pu se remettre d'un AVC survenu il y a trois ans et duquel il se remettait, loin des regards indiscrets. Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 novembre 2021, l'homme a définitivement rangé sa plume. Une énorme perte pour le monde de la culture. C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès du doyen de l'icône Isaïe Bitton-Coulibaly. Alors, je dirais que c'est une grosse perte pour le monde de la littérature, mais aussi pour la Côte d'Ivoire, et même au-delà. C'est vraiment dommage. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à sa famille biologique, mais aussi à sa famille artistique. Mais Bitton n'aura pas vécu pour rien, parce qu'il a laissé derrière lui des œuvres qui parleront de lui. Et voilà, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que Dieu veille sur son âme. Et je profite de l'occasion pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour nous autres. Et voilà, Yako à sa famille. Ce père de trois enfants laisse un riche héritage culturel à la Côte d'Ivoire. Adieu, l'homme à la plume d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ivoire